Alors, nutritionniste bien connue des médias, animatrice, auteure et conférencière, elle partage avec brio ses connaissances et trouvailles alimentaires avec le grand public depuis plus de 25 ans. À Radio-Canada, elle entame sa 11e saison comme collaboratrice à la populaire émission Ricardo. Elle a aussi sillonné le Québec comme ambassadrice des Saines-Habitudes de vie pour encourager les municipalités à adopter la déclaration d'engagement en faveur des Saines-Habitudes de vie. Excellente vulgarisatrice, elle détient un bac en nutrition de l'Université de Montréal et une maîtrise en épidémiologie de l'Université McGill. Alors, il me fait plaisir et je vous invite à accueillir chaleureusement notre animatrice de la journée, Hélène Lorando. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci beaucoup, Lucie, pour ces bons mots. Je remercie l'Association pour la santé publique du Québec et la Coalition québécoise sur la problématique du poids pour m'avoir élue votre animatrice de la journée. Je suis vraiment ravie d'être parmi vous aujourd'hui. On a près de 300 inscriptions. C'est vraiment la récompense ultime des organisateurs de vous voir si nombreux. Certains seront là cet avant-midi, d'autres se joindront à nous pour l'après-midi et d'autres pour toute la journée. Alors, soyez les bienvenus. Il y a parmi vous des gens des ONG, des gens de la fonction publique, des élus, des conseillers, des attachés politiques, des professionnels de la santé, des partenaires de la Coalition poids. Donc, ce groupe multidisciplinaire permettra certainement de joyeux échanges. Je vous retourne dans le temps. Oui, merci. Donc, Lucie l'a mentionné, en 2010, le gouvernement du Québec, par le biais de son ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire, m'avait demandé si je voulais être ambassadrice des saines habitudes de vie et pour entreprendre une tournée auprès des maires de plusieurs municipalités à travers le Québec. Donc, je faisais équipe avec deux hommes compétents, chacun qui possédait un solide bagage dans son domaine d'expérience et des talents très différents des miens, tout en étant complémentaires. Donc, vous aurez reconnu Stéphane Quintal, à gauche, un ex-hockeyeur du club de hockey canadien, et M. Jean-Guy Breton, à l'extrême droite, qui était l'ex-maire de la municipalité de Lac-et-de-Chemin et qui avait été un des premiers à sortir les friteuses de son aréna. Sur la photo qui avait été prise aussi à Québec pendant le congrès de l'Union des municipalités, vous reconnaissez le ministre de l'époque, M. Laurent Lessard. L'objectif de notre tournée, c'était d'inciter les élus à poursuivre et ou à intensifier leurs efforts pour améliorer la qualité de vie et le bien-être de leurs citoyens, notamment en mettant en place des milieux favorables aux saines habitudes. Et moi, j'insistais beaucoup sur l'importance de valoriser ces saines habitudes, notamment auprès des jeunes et des familles. Donc, c'est bien beau, je ne vais pas remplacer un hot-dog par quelque chose de plus santé, mais encore faut-il que ça a l'air bon et qu'on valorise ces aliments. Nous avons sillonné donc les routes et le ciel du Québec, je dois dire, pour aller à la rencontre des maires de 13 municipalités, en commençant par M. Labeaume à Québec, où j'étais allée fouiller dans son bureau pour voir quels aliments ils me disaient qu'ils cachaient pour se nourrir sainement. Et on s'est rendus en Gaspésie, en Abitibi, je veux dire, à Palâche, au Saguenay, mon Dieu, en Outaouais, en Estrie, à Montréal, etc. On discutait avec les maires et avec les membres de leur équipe qui étaient chargés des sujets de nos discussions, et on demandait au maire de signer une déclaration d'engagement envers les saines habitudes de vie. C'était une déclaration symbolique qui ne faisait pas office de loi, bien sûr, mais dans laquelle le maire s'engageait à avoir une action concrète par année en faveur des saines habitudes. On leur remettait, bon, on savait qu'ils étaient bien entourés avec leur équipe de loisirs et de toutes sortes de domaines, mais on leur remettait aussi une clé USB qui comprenait tout un menu d'action possible pour améliorer soit les habitudes alimentaires ou les habitudes d'activité physique ou même l'aménagement du territoire en faveur des saines habitudes de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada